C'est une petite ville quand même. Et vous êtes arrivés ici quand ? Vous pouvez nous refaire la chronologie de ce qui s'est passé pour votre fils et votre mari, puisqu'ils travaillent ensemble. Donc il faut allumer la télé de temps en temps quand même, pour regarder ce qui se passe. Nous on était bougeronnes, à la base. Ça va dans les bougeronnes. Mirama. Encore une fois, vous savez de rien, mais c'est normal. Au quotidien, on n'a plus rien qui rentre. Donc on a été obligé de faire la demande de RSA. Pour moi et mon mari, et mon fils aussi, puisqu'il est sans boulot, on est à Pôle emploi. Voilà, tout simplement. Vous l'avez tous et j'ai fait yes ! Oui, on l'a eu tous. On a eu un bon formateur, on va dire. Ouais ? On a eu un bon formateur qui était cool. Merci beaucoup d'avis. Allez, bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Ça marche. Salut ! Je survis avec, heureusement que j'ai eu ce secours populaire, et même qu'il m'a aidé pour manger, on va dire. Ça fait un plus. Bon, après, j'ai réussi à voir aussi que j'ai plus le droit, c'est la Casa, qui n'est pas loin, c'est l'épicerie de Solidaire. Du coup, ça m'a quand même aidé un peu. Parce que, en faisant tous mes comptes, il me reste quoi ? On va dire 70 euros, 80 euros, quoi, pour vivre. Voilà, là, actuellement, j'ai de plus en plus d'impayés, qui commencent un petit peu à s'accumuler. C'est aussi pour ça que j'ai sollicité l'aide du Secours catholique aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai eu ce que j'ai eu.